Lorsqu'on investit dans une architecture créative, fonctionnelle, durable, notamment pour nos infrastructures publiques, on contribue à se bâtir une identité culturelle forte qui vient stimuler notre économie, le tourisme et nos milieux de vie. Mais pour y arriver, pour rehausser la qualité de nos paysages urbains, il faut sensibiliser les citoyens, les élus, les promoteurs privés à la valeur ajoutée de la beauté, de l'architecture, de qualité. En d'autres mots, il faut enrichir notre culture architecturale collective. Les stratégies pour développer une culture architecturale, ça commence par s'impliquer. Je pense que les ateliers citoyens qui sont organisés des fois par des arrondissements ou des trucs comme ça, les consultations publiques, on pense au Centre canadien d'architecture, aux écoles d'architecture, McGill et à la Université de Montréal. Et dans certains pays européens, on va même jusqu'à organiser des activités pédagogiques en milieu scolaire pour intéresser les jeunes au design et à l'architecture. On dit toujours que le cinéma, c'est le septième art de ça, mais la première forme d'art, c'est l'architecture. Là-dedans, bon, il y a la musique, il y a la sculpture, les arts visuels. Mais de ces sept formes d'art-là, c'est celle qui est la moins reconnue par le public, mais c'est elle qui nous influence au quotidien. C'est on marche dedans, on vit dedans, on dort dedans. Je pense qu'il faut qu'il y ait un éveil par rapport à ça, une conscientisation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...